Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La guerre de libération nationale s'est imposée sur le sol du pays colonisateur dont les intérêts économiques, notamment, ont été ciblés par les fidaïines. La tension est montée d'un cran au Proche-Orient. Le Liban, ciblé par des reds sionistes, convoque une réunion ministérielle d'urgence. Israël est en état d'alerte. Football en compétition africaine Interclub, le Serb Lousdale et le CS Constantine tenteront de confirmer respectivement face à l'AC Léopard et Police FC. Madame, Monsieur, bonjour. La campagne électorale se poursuit en vue de la présidentielle du 7 septembre. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, est attendu cet après-midi dans la vallée d'Humzab à Grara précisément. Celui du MSP, Abdallah Ali Hassan-i-Sherif, a prévu deux escales. La première, Roli Zanouila, a défendu son programme dans son volet social particulièrement. Ses propos sont recueillis par Sami Adloun. Nous avons pris conscience que ces élections sont cruciales et déterminantes. Notre rôle était donc de nous assumer pleinement dans ce contexte, non seulement en tant que candidat, mais aussi en portant un projet qui porte de l'espoir, une opportunité de l'optimisme et de l'éclat pour les Algériens. Nous assumons la responsabilité de promouvoir la pluralité politique et de veiller à ce que tout le peuple algérien soit uni pour préserver l'État. Les politiques et candidats doivent se faire entendre car cela fait partie des signes d'une véritable démocratie et d'une véritable pluralité. Nous devons tous protéger notre patrie et nous concurrencer pour sa direction par des programmes et des idées. Au rang, la capitale de l'Ouest accueille ce début de semaine le candidat indépendant Abdelmajid Tebboun, ce dernier qui bénéficie par ailleurs de plusieurs soutiens parmi les partis politiques. A l'instar de Tej, sa présidente Fatma Zahra Zerwati était à l'Elma ce matin, compte rendu de Mayalkens. L'objectif de ces deux démarches est de cibler à la fois les jeunes pour pouvoir mieux circonscrire leurs problèmes et leurs aspirations et montrer par ailleurs les efforts d'accompagnement agricole consentis dans cette région. Le jeune Algérien doit vraiment prendre sa place et se montrer très conscient, très intéressé par son présent et construire son futur. Je pense que le message du candidat Abdelmajid Tebboun est très clair par rapport à la jeunesse, même par rapport à l'expression libre. Il a dit « Je veux que la jeunesse parle, je veux entendre comment ils conçoivent ce deuxième mandat ». Amélioration du cadre économique, social, du cadre de vie, des transports en commun à travers un développement inclusif qui, selon la présidente du parti Tej, mettra les jeunes au centre de ces changements et ajustements promis par le président sortant Abdelmajid Tebboun de la commune d'El-Ulma, Wilayah de Sétif, Mayalkens, Algéchin 3. Autre soutien du candidat Tebboun, le mouvement albina, son président Abdelgader Bengrina a souligné depuis Médéa l'importance de l'unité. L'emblème national, le drapeau national, celui de l'Algérie nouvelle est hissé avec fierté. Ces cinq dernières années, avec la majorité présidentielle, guidée par le candidat indépendant Abdelmajid Tebboun. Et vous, en tant que descendant d'Al-Muqarani, vous connaissez bien le nationalisme, la valorisation et la protection de l'emblème national. Nous devons continuer en ce sens. Le 7 septembre prochain, notre drapeau ne sera pas mis en berne dans les différents combats que l'Algérie a menés. Nous avons gagné avec notre diversité sociale et culturelle. Des propos recueillis par Liester Rini. Les candidats ou leur soutien continuent donc de sillonner le pays encore une dizaine de jours avant la fin de la campagne. Il s'agira pour eux de convaincre d'abord sur l'importance de l'acte de voter dans les localités de la wilayah d'Aindefla. Une prise de conscience est constatée. Reportage de Rima Rahmani. Le citoyen conscient du rôle qu'il doit jouer et le vote pour lui est un droit avant qu'il ne soit devoir. Je vote pour l'espoir. Je vote pour l'Algérie. Je vote pour moi. Je fais mon devoir en tant que citoyen. Où je souhaite que les gens auront la même idée que moi. C'est important pour le pays. Un devoir et en même temps je relis présidentiel avec le contexte géopolitique mondial. C'est important. Même c'est dans la continuité parce qu'on est toujours le combat pour la souveraineté nationale. J'ai toujours voté. Moi je vote l'Algérie. L'Algérie avant tout. Le vote c'est un devoir national. Il faut voter pour avoir la stabilité de notre pays. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays un peu visé. Donc il faut voter. Le vote c'est du civisme. Il ne faut pas rester comme ça, inerte. Ici dans la ville, les gens sont conscients du devoir qui les attend le 7 septembre. Dans les endroits rurales, un mot d'ordre les réunit. C'est celui d'aller voter et espérer voir les projets déjà programmés ou en voie de réalisation se concrétiser. Les jeunes accordent un intérêt particulier à la prochaine présidentielle. C'est ce que nous dit notre correspondant Abdelkrim Benouis depuis Saïda. Les appels à la participation au vote du 7 septembre prochain se multiplient. Ce qui est intéressant de savoir, c'est cette nouvelle dynamique du mouvement associatif qui se distingue quant à sa participation à cette bataille présidentielle qui se joue aussi sur les réseaux sociaux. Actuellement, le jeune joue un rôle très important dans la vie politique. Aussi, nous souhaitons que tous les jeunes se rendent au rendez-vous électoral du 7 septembre prochain. De Saïda, Abdelkrim Benouis, pour la chaîne 3. Hommage au combat de la Fédération de France du FLN. Il y a 66 ans, jour pour jour, et au cœur de la guerre de libération nationale, un deuxième front est ouvert sur le sol du pays colonisateur. Les Fidaïyines opèrent une centaine d'attaques visant notamment les intérêts économiques français. Je vous propose d'écouter Salihad Fel, Moudjahida, membre de l'Organisation nationale des Moudjahidines, extrait de son entretien que vous avez pu suivre dans le magazine, un entretien signé Hanen Seysi. Je pense pour la première fois dans l'histoire des peuples colonisés, un peuple colonisé a transposé la lutte armée dans le pays même du colonisateur. Ça, c'était une première et c'est ainsi que beaucoup d'intérêts économiques stratégiques de la France ont été visés. Parce que les consignes du FLN à l'époque étaient très claires. Ne pas cibler de civils les intérêts économiques de la France, plus la lutte armée contre les harkis et les collaborateurs de la France, les policiers, donc pas du tout de civils. Et les consignes ont été suivies à la lettre. La coordinatrice de l'ONU au Liban et les casques bleus qui sont déployés ont appelé ce matin le Hezbollah et l'entité sioniste à s'abstenir de toute nouvelle escalade et à cesser le feu. Le Hezbollah a annoncé que son attaque d'envergure contre les objectifs militaires israéliens à l'aide de drones et de roquettes était terminée pour la journée de dimanche. Mais Israël reste en état d'alerte. On écoute le témoignage de Mourad El-Seb, journaliste Aramallah. Il répond à Karima Ben-Nour. L'entité sioniste a décrété l'état d'urgence aujourd'hui après avoir frappé le sud du Liban et après avoir intercepté des missiles du Hezbollah dirigés vers des colonies sionistes au nord de la Palestine. Il a demandé aux habitants juifs de rester près des refuges et a donné ordre aux avions qui se dirigeaient vers ces endroits d'annuler leur vol et a fermé l'aéroport de Ben Gurian et d'autres aéroports. Les avions en question ont atterri soit en Égypte, soit en Jordanie et malgré tous les dispositifs sionistes, le Hezbollah a déclaré qu'il a réussi à frapper les objectifs ciblés et que la riposte sioniste n'a en aucun cas affecté les plans du Hezbollah. Les rebelles houthis du Yémen soutenus par l'Iran ont félicité le Hezbollah libanais pour son attaque contre Israël, menaçant à nouveau de riposter aux frappes israéliennes menées le mois dernier contre le port yémenite de Houdaïda. On écoute le décryptage de l'analyste politique Hicham Lahmissi, contacté par Rabbi Asdemani. Elle rend compte d'un plan qui a été forcément réfléchi à la fois par l'axe de la résistance. La question c'est de savoir si la réponse du Hezbollah à des exactions commises par l'armée israélienne et notamment l'élimination de ses chefs politiques et militaires était circonscrite au seul Hezbollah et n'engageait pas d'autres acteurs. Si le Hezbollah se limitait en fait à des objectifs militaires limités ou une action plus vaste serait peut-être le fruit d'une réflexion partant du fait que le Hezbollah serait peut-être convaincu que de tous les cas Israël allait préparer une grande offensive contre le Liban, chose qui a été répétement entreprise par Benjamin Netanyahou et les éléments de l'armée israélienne. Concernant l'Iran, de toute façon il est évident que si on parle du Hezbollah, l'Iran est présent. L'Iran est présent soit la livraison d'armes, le soutien dans le repérage technique, ils ne le sont pas de façon directe mais ils sont présents. Après concernant la riposte proprement iranienne, il faut regarder que toutes ces dernières semaines il y a eu des négociations intenses entre notamment les pays occidentaux et l'Iran pour amener en fait à une situation où l'Iran n'interviendrait pas directement mais peut-être par d'autres acteurs. Cette escalade intervient en pleine négociation au Caire visant à tenter d'obtenir une trêve pour stopper le génocide israélien à Gaza. Oui, parce que si l'armée israélienne doit se déployer dans le nord, c'est malheureux ce que je dis, ce n'est pas pour de bonnes raisons. Elle sera obligée provisoirement de cesser ses opérations à Gaza pour pouvoir se concentrer sur un autre adversaire, surtout si l'attaque qui est menée du côté du Liban et de l'axe de la résistance est une attaque d'une ampleur très importante qui nécessitera une mobilisation très importante de l'armée israélienne. Les Américains sont déjà présents à travers une multitude de bases dans toute la région. Donc leur intervention directe, elle dépendra véritablement de l'ampleur de l'attaque menée à la fois par la Hezbollah et d'autres acteurs. Des propos recueillis par Abbé Aslimani. La ministre de la Solidarité s'est déplacée ce matin au stand consacré à la vente de produits des femmes au foyer au marché des fournitures scolaires de Bebeloued. Ces marchés, organisés à travers toutes les wilayas, associent également à cette activité une sorte d'encouragement et qui permet à la femme au foyer de contribuer à l'économie nationale. Kautar Kherikou au micro de Meissa Smaïl. Ce programme a été soutenu par tous les secteurs impliqués dans ce domaine ainsi que par l'accompagnement de la société civile pour aider cette femme à entrer dans le monde de la production et à contribuer au développement national. Les secteurs participants incluent l'artisanat, la formation professionnelle, la micro-entreprise ainsi que l'agriculture avec le soutien du Fonds de coopération agricole. Tous ces secteurs se sont engagés dans la mise en œuvre depuis 2021 et nous avons mené cette initiative aujourd'hui en coordination avec le secteur du commerce et sous la supervision du WALI. C'est une initiative pour encourager la femme à entrer également dans le monde de la concurrence commerciale en présentant ces produits dans le cadre d'une opération de solidarité lancée par le secteur du commerce pour les fournitures scolaires à des prix raisonnables et cela dans le cadre de l'accompagnement de ces femmes. Ces foires permettent donc de mettre à disposition des parents d'élèves des fournitures scolaires à des prix accessibles. Le reportage de Meissa Smaïl. Sous les chapiteaux de la foire, articles scolaires, cartables et tabliers à prix compétitifs sont exposés. De nombreux importateurs et producteurs locaux sont présents pour promouvoir leurs produits. C'est le cas de Alian Badreddin, représentant de la marque de fournitures scolaires algériennes El Hilal. Cette exposition offre également une plateforme aux associations de soutien aux femmes artisanes pour écouler leur création. Saad Nasserah, membre de l'association El Saada del Raya. C'est la formation, l'insertion et l'accompagnement des femmes dans différents domaines. Aujourd'hui on est là pour accompagner ces belles demoiselles pour exposer et vendre leurs produits. Là c'est à l'occasion de la rentrée scolaire ou de la rentrée sociale. Elle a fait d'établir des petits droits pour enfants, des petits serre-têtes, apparemment les petits cartables. Elle a fait l'université. Elle a fait la couture pendant deux ans la plus. Gare les prêtes à porter pour femmes. Haute couture, etc. Quand il y a des occasions à laquelle elle fait retourner à la solidarité, elle fait des trucs pour la rentrée. C'est une bonne initiative bien sûr. Là ça donne l'occasion à la femme de vendre son produit, de faire l'extension de son atelier ou de son magasin. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'avantages. Cette initiative et opportunité permet à toutes les parties, producteurs et consommateurs, de trouver leur compte donnant un élan au commerce équitable et de proximité. Les caprices du temps, certaines régions ont enregistré ces deux dernières semaines des inondations suite à des pluies orageuses pour réduire ce risque. Des actions de sensibilisation sont menées en plus d'opérations, des opérations de nettoyage. Soraya Roslaine pour les détails. Le curage des avaloirs et des caniveaux donnent du fil à retordre aux agents chargés de la voirie et du nettoyage au sein des communes. Mohamed Bouchechia, responsable du service voirie à la PC de Ben Aknoun. Nous sommes mobilisés. Nous procédons au nettoyage des avaloirs depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'hiver. Nos équipes sont sur le terrain du matin jusqu'au soir. Parfois même, nous travaillons la nuit, notamment lorsqu'il pleut. Cela dit, nous déplorons l'incivisme des citoyens. Lorsqu'on débouche les avaloirs, on trouve du papier dégoblé, toutes sortes de déchets. En prévision des premières puits, de vastes campagnes de sensibilisation sont menées pour informer le citoyen. Nabila Barhoz, chargée de communication à l'Office national de l'assainissement. À partir du mois d'août, l'Office national de l'assainissement lance de vastes campagnes de curage à travers le territoire national. Pratiquement, c'est des campagnes de proximité. On génère assez un appel à une coopération à travers de simples gestes pour la sensibilisation des publics. Donc, on a de la sensibilisation organisée à travers les quartiers avec le comité de quartier. Pour éviter les inondations qui peuvent avoir des conséquences désastreuses, le nettoyage et le curage des avaloirs doit être mené en étroite collaboration avec les différents services des APC et de la société civile à travers les comités de quartier et les associations. On enchaîne avec le sport avec vous, Rostum et Yahya Sherif. En compétition africaine, le CSC à pied d'œuvre dans un peu plus d'une heure maintenant. Ça sera à partir de 14h en Coupe de la Confédération africaine. Le CSC, vainqueur avec maîtrise lors de la première manche disputée à Constantine face au Rwandais, de Police FC, 2 buts à 0, est à Kigali pour confirmer ses ambitions dans cette épreuve. Un défi de passer au prochain tour pour le CSC, comme le dit l'entraîneur Khirdin Madui au micro de Zinaam. Ça ne va pas être facile. C'est vrai, cette équipe de Police FC a démontré avec le ballon quand même qu'ils ont du potentiel. Et puis voilà, on va essayer de travailler, de se régénérer, de repartir pour chercher la qualification pour la ville et pour le club échale. Au prochain tour, le CSC se repose au Ghanéen du FC Nsoe Traiman. En Ligue des champions, facile vainqueur au match allé à Brazzaville face au Congolais de l'ASC Léopard 2 buts à 0, le CSC partira largement favori à la maison face au champion du Congo ce soir à partir de 20h. On écoute sur ce match l'entraîneur du CSC, Corentin Martins. Il faut se méfier de toujours une équipe qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et motivation. Et il faudra être prêt pour répondre présent encore. Maintenant, on a un peu plus d'informations sur l'adversaire, donc on pourra un peu plus travailler sur la force et faiblesse. Et puis nous, de continuer aussi à progresser, de chercher à s'améliorer à chaque match pour essayer d'être encore meilleur sur le match retour. J'appelle Beledi de Belouis, d'aide à ces Léopards du Congo. Ce sera ce soir à 20h au stade Mustapha Tchaker de Blida. Merci Rostov, merci à l'Owen CSC qui était à la réalisation. Il y avait Samira à la console technique, au streaming Ikaram et Shiraz. A la régie d'antenne, tout de suite la météo avec Karima Brunour.